... Merci, asseyez-vous. Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée Nationale, Madame, Messieurs les membres du Bureau de l'Assemblée, Messieurs les sénateurs de la République, Mesdames, Messieurs les députés de la cinquième législature, Monsieur le Président de la Cour de cassation et du CSPI, Madame la Première Dame, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Messieurs les présidents des institutions indépendantes, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants des organes de presse, Mesdames, Messieurs, c'est avec un sentiment d'humilité et un profond respect pour la Constitution de la République que je m'adresse au peuple haïtien à cette auguste Assemblée, à l'occasion de la première session de l'année parlementaire 2018. Permettez-moi, avant tout, de saluer la mémoire de quelques compatriotes disparus au cours de l'année 2017 qui, à un titre ou à un autre, méritent l'hommage de la nation. Le Président René Garcia Préval, homme d'équilibre et de sagesse, l'éminent professeur, patriote et politologue, Kari Hector, le talentueux comédien, Jean-Claude Joseph, dit pas pas bien, le troubadour, Joseph Emmanuel, dit-moi nous charmant, le grand compositeur, Boulot Valcourt, une légende de la musique populaire haïtienne et tant d'autres qui sont partis trop tôt et qui ont tous gardé une place de choix dans nos cœurs. Je profite de l'occasion pour avoir une pensée spéciale en faveur de la population haïtienne profondément affectée par les fortes pluies qui se sont abattues sur le pays, en particulier les gens du Nord-Ouest. Peuple haïtien, l'année 2017 a été marquée par de nombreuses difficultés. les impacts du dévastateur ou agamateur sont encore palpables. Les contraintes structurelles aux nombreuses conséquences économiques, politiques et sociales demeurent vivaces. Cependant, fort de votre résilience extraordinaire, le pays a été engagé dans un processus de changement de manière déterminée pour, enfin, le relever de sa trop longue et persistante léthargie. Au sein de mon administration, nous sommes animés d'une volonté politique farouche pour que notre Haïti, cette terre de liberté que nos ancêtres, au prix de leur sang, nous ont léguée, devienne un havre de paix, de progrès, de prospérité et de stabilité. Les enseignements tirés des onze premiers mois de mon quinquennat renforcent ma détermination à poursuivre les réformes structurelles nécessaires pour que notre patrie, la République d'Haïti, devienne un pays où il fait bon de vivre. A ma qualité de président de la République, chef de l'État, devant la nation, je réitère solennellement mon attachement à la démocratie, au respect des institutions républicaines et à la justice sociale. C'est pourquoi, vers mon accession à la magistrature suprême de l'État, le 7 février dernier, conscient de la nécessité que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif convergent leurs efforts dans la recherche du bien commun, nous avions convenu d'un agenda législatif conjoint pour doter le pays des outils juridiques nécessaires pour sa bonne gouvernance. Je prends plaisir, donc, à adresser un hommage chaleureux et sincère envers les bureaux sortants et les commissions respectivement du Sénat et de la Chambre et des députés ainsi qu'à l'ensemble des parlementaires pour le volume très appréciable du travail accompli. C'est pour moi une des expressions de cette volonté politique à laquelle je me référais précédemment. Le Parlement, dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, joue un rôle déterminant dans l'accompagnement du peuple haïtien dans sa lutte pour la reconquête de la plénitude de la souveraineté nationale. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Haïti a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles pour le conduire sur les rails du développement. C'est donc un devoir patriotique de mettre fin définitivement aux luttes fratricides qui, au bout du compte, ne font que faire régresser le pays. L'agenda législatif conjoint de l'année 2017 qui a abouti au vote de loi tant attendu pour lancer la réforme de l'État est un exemple de notre capacité de nous mettre ensemble pour lancer le pays dans la voie de la modernité et du progrès économique, social et humain. L'opposition républicaine, démocratique et respectueuse de la loi qui manifeste son désaccord dans un climat constructif et serein. C'est un cage du développement du système politique haïtien. C'est un fermement essentiel de la stabilité politique. C'est une condition du bien-être collectif. Le changement de notre pays ne sera pas le fruit du hasard pour un cadeau qu'on nous fera. Il résultera de notre capacité de nous procéder dans l'avenir ensemble. Car il est clair que pour changer durablement notre pays, nous devons préalablement collectivement intégrer et croire fermement que cela est possible. Nous devons dépasser le barbadage politique ambiant, assumer notre passé avec son actif et son passif pour le dépasser et affronter l'avenir avec intelligence et responsabilité. Nous devons proclamer haut et fort les valeurs que nous voulons promouvoir ensemble, les valeurs d'égalité, de liberté, de prospérité. Les anciens nous ont sorti de l'esclavage. Nous avons la responsabilité de laisser en héritage aux générations futures un pays meilleur que celui dans lequel nous avons grandi. C'est dans cette dynamique que j'inscris mon quinquennat. C'est par ce rendez-vous que j'invite l'ensemble du corps politique haïtien. Durant cette première année de mandat, je me suis mis à l'écoute de l'opposition s'exprimant au sein du Parlement, dans le quartier, par le biais des organisations de la société civile ou à travers les métiers. Mais les actes de banditisme, de fondalisme et de violence qui empêchent les paisibles citoyens de poursuivre librement leurs activités sont fortement condamnées et ne font pas partie du jeu démocratique parce qu'une opposition se doit d'être critique, constructive et créative. nous exhortons donc tous ceux et toutes celles qui veulent manifester leur désaccord à le faire dans le respect de la loi, de la démocratie et du pluralisme politique. Les critiques constructives émanant de l'opposition parlementaire ont fait office de conseil et m'ont permis d'ajuster certaines de mes actions. pour cela et pour votre attachement à la République plus particulièrement aux idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité et l'union qui fait la force je vous adresse un salut patriotique. Je sais qu'il n'est pas nécessaire de rappeler ici du haut de cette tridune que seule une détermination sans faille a surmonté nos différences dans le respect mutuel peut nous aider à trouver les outils nécessaires nous permettant de combler les retards accumulés au cours des décennies et d'en venir à bout des inégalités insupportables qui maintiennent le pays dans cette ambiance délitaire et terradante. C'est pour ce billet et par ce billet seulement que nous réussirons à placer notre pays définitivement sur la voie du développement durable tant souhaité par tous nos compatriotes. à mes frères et soeurs de l'opposition qui ne partagent pas les orientations politiques de mon administration je dis que je respecte leurs choix. La pluralité des idées est un élément vital pour notre démocratie. Frem accès me clé licite nous se collaboration nous yon a clé échec nous se chire pit la te yin yang te chien maj chien nous condamner pour nous vivre et pour nous avancer ensemble. Nous devons parler et négocier pour nous rejoindre les bons gens en tant nous n'est pas d'accord. C'est le droit que nous sommes d'accord parce que nous sommes moins. Nous sommes tants les ministres qui sa gouvernement fait depuis l'installer en mars 2017. pour l'année 2018 yon pire chantier k'a tant nous. M'entra k'a cité quelque là dans le gouvernement continue à faire pour citoyens ou join document identité ou pi facile dans palais de extra chif kât identifikation nationale passeport licence et latrie. Komite k'a plavail sur reconstruction palais national l'ag de galer kou mèk jan jat pou kravail a komanse pendant ane 2018 la. Poz premier pie parman fete deja konstruksyon parman supposé dérapé tout bonvré nan ane 2018 la. Kravail komite inisiativ sou reconstruction porto prens la. Dwe debouché sou yon lot kapital ki pou remèk porto prens nan gran kapital nan rizion komisyon presidenciel kapitavail sou yon systém assurans santé pou tout moun pou permètre l'Etat a rend systém sou santé accessible a tout citoyen pou pou pey yon pou di plis manje ansanm avet karavan chanjman nou komanse travail pou yon systém financeman nan agrikil si ak agron indistri nou komanse travail sou yon fason pou l'Etat sentral kolektivite yo ansanm avet sekter privé pou al met men ansanm pou modernize systém formasyon profesyonel la nan tout pey nan program reform edikasyon non selman nan travail pou konstri plis l'Ekol men non komanse refléshi sou fason pou ameliori edikasyon apre l'Ekol seconder ak yon systém ki pou prepare genyo apre baccalauré nan prepare genès pou yon ka fe chwa an universite ak l'Ekol profesyonel sa nou pa blye timoun piti timoun ki pou kog gen 6 an paske jan yon nan gro psycholog pedagog de dil tou se jou avan 6 an pou avyon man nan inaugure nan departman sud yon gro pepinye ki le 60 jem ou place e gen 3 lot 4 konstrui sa nan nip la akade 20 pou sa fin grandans an nip 12 travay an pil travay a kontinye fet pou an 20 lontan 300 sar yon inogire e 6 lot yon son genou yon yon deja pou 6 lot yon drape nan 2018 la paske fote babliye pomes de kampay sa fote timoun l'ekol nan kouwe kolom l'ekol la pou matye l'e web azman pou timoun l'ekol oblige plante pi bo nan tout peyi nan zafè elektricite nan koumase kon kouwe desisyon pou bay peyi a elektricite 24 sou 24 kou pou zete kou nan obi nan kaimun nan tout peyi kontro les kouasans demografik la kon nan ken ap vini ak de program pou de fam yo kontro les pou po po p tit tu mesdames messieurs les parlementaires pour l'année 2018 mon administration souhaite un effort supplémentaire de nos honorables parlementaires en vue de boucler l'agenda législatif établi conjointement en 2017 ce sera un exemple palpable du nouvel élan civique et patriotique qui anime les acteurs politiques qualifiés entre temps sur la lancée de 2017 le gouvernement se prépare à présenter au Parlement un agenda législatif pour l'année 2018 dans les domaines de l'investissement du renforcement et de la modernisation des institutions judiciaires de l'administration publique des services de base du changement climatique de la santé publique de l'éducation de l'emploi et des jeunes Mesdames Messieurs C'est de cette même optique que le pouvoir exécutif après mettre consultation dans le cadre du dialogue politique et social permanent que je promeux lance les états généraux sectoriels de la nation Au cours de nos échanges avec des compatriotes de tous les secteurs nous allons recueillir vos points de vue certains compatriotes parlent de conférence nationale ou d'autres de dialogue national en fin de compte l'objectif est le même trouver un consensus politique et social autour d'un programme de développement irréversible à exécuter sur une période de moins 25 ans ce programme va sortir le pays définitivement de son statut d'état faille qui ne fait pas honneur au sacrifice de nos ancêtres frère accède état généraux c'est une occasion pour nous mettre d'accord sur ça nous tous fait pour nous changer que haiti doit aller en bonne direction pas d'accord pour haiti glou vous et pour haiti glou vous mou 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 diskite ak lide parti politik yon. Sou ki jan la loi mende pou nou kreye kondisyon pou nou modernize politik nan peri d'Aïti. Nou tout konstate ki Aïti pak a fonksyone ak plis pas se 130 parti politik ki pa gen mwaye ekonomik e financier pou pratek yon en charge. Nou tout dako politik pak a kontinye fèp nan la troublay ni nan la yon. Fè politik pak a mwen ekskiz pou destabilize pou kraze ak boule detoui bien piblik ak prive. Pou fè moun pa investi pou vin vizite piye. Nou pap ka kontinye viv nan yon system kote chak fwa gen eleksyon avan menm ke konser elektoral fèp. Moun komanse manifeste pou di eleksyon pap goun. Ke yo pa gen konfyanse nan konser elektoral. Se pou sa tou. Depi 1947 konstitisyon amande pou yon yon konser elektoral ki pèmanan. Sa la jam fèt. Se kom si tout haïtien dako pou fè eksepsyon pas se pou re. Mèm si maman loa peyi a di ki sak dou fèt. Eleksyon koutè ampil l'ajan. Moun pa ka pèmèt nou plè d'ekraser chak eleksyon ki fèt. Se pou tèt sa kom chef l'Etat peyi a. Map itilizè tout moyè la loa moun jan 692 konstitisyon mandil la. E jan 636 la ki di prezident dwe fèt insitisyon l'Etat yo mâche l'bien ansam a telot pou voyo. Nan ane 2018 la. Apri 31 l'anen reta a kòs de poublem instabilite politik yo. Konsey elektoral pèmanan avek si po telot pou voyo pou al kampe. Haïti pou al konè monsey elektoral pèman. Mapa anonse jodi ke pouvoi exekitif la pou al lansè yon apel piblik pou jouen moun ki vle reprézantel nan konsey elektoral la. L'espoir montre ke se transparans a kè dependans ka e peyo ki fe eleksyon bien pas nan peyi ya. Depi ka e pey a di fos kote se et chache. Moun ve tout moun klet moun klet ke nan eleksyon ki po al fe pandan res l'ane mandat sa ki pepla ba mwen. Se kapasite pou kandidat ou konvek pepla ki po al deside ki es kabili. Présidence la, kouvenement, pa pren ouken desisyon ni de pre ni de loun pou manipile ouken institisyon ou bien ouken aspek eleksyon yo. Nap mande tout parti politik, tout kandidat, tout acter a la hond badè pou ken be mèm komportman sa. Mesdame, Messieurs, je rekonèr que des citoyens de bonne foi se son prononce contre la formation du conseil électoral à titre permanent malgré l'exigence de la constitution. Il redoute son instrumentalisation politique. Du haut de cette tribune, en ma qualité de chef de l'état, je proclame encore une fois mon attachement indéfectible aux valeurs républicaines et aux principes démocratiques. L'article 136 m'enjoint de respecter et de faire respecter la constitution. Je ne vais pas me détourner un instant du cap fixé par la constitution. A ce principe cardinal de la démocratie, je suis irréductiblement attaché. C'est même principe ça qui fait gouvernement pour mettre camp toutes institutions qui constituent en mandé. On donne à mettre institutions et constitutions exigées en place. On donne à lancer état géné au sector du administration gouvernement pas qu'à campé ap gade. Tout citoyen ap mandé l'état agi pour corrige tout problème de yanyen. Employer l'état qui pas touche, professeur qui pas nomé, centre dialyse qui pas maché, citoyen qui pas ajouen 4 identifikasyon national, pas pour permis conduire la douille. Travayeur qui vélé touche plus kob, pat katan en kon. Jen qui nan chomaj, proje sosye ki pat kamash tan kou panye solidarite, kou retidjan, di maman chéri, restaurant komunotè il atriye. mèm jantou, pan nan PIA ap importe jiska 60% tout sal bezon. Apres si klon matye fin devasté yon tia nan PIA, rivye ap debode lèl fè la pli. Depi 7 fevriye, lèm revè sou pouvoi. Noun te komanse travay pou bay solisyon ak tout difficulté sa. men janou konèl se pon sel kou tout problem zara brezout. Tout rapport ki existe sou situation peyi ya, tout et tit ki fè deja montre ke gen bagay ki te dwe fè rapidman pou soulaje detres pepla, pou komanse pote bouge a solisyon pou tout problem se nan sans sa. Ki administrasyon nan an mas 2017 lanse yon stratéji nou relé karavan changement. Pada nou komanse chanje fason citroen haïtien jouen dokimen identite nou fè gro efot pou dialize la machin nan l'hôpital general pipi. Nou mette san dialize nan l'hôpital ofatma Porto Prince. Nan l'hôpital ofatma Ocaï. Nou konè yon pil boblem toujou. Map kavaye pou tout haïtien nan tout peyi ajwenn bon jan soin santé. Bon jan l'ekol pou pitit yon. Pou ten repodj plis pou moun ka jwenn travay pou yo ka pren soin tet yon ak fam yon. nou komense bay dine pa jaret pou l'achete ekipman ak ak seswa pou bay tout pou nou potable nan peyi ya. E nou pal etabli yon institut nasyonal de resous hidrik ki pal kontrole tout sa ki gen pou l'ou ak zafet l'ou ki l'ou kan bat te ki nan rivye ki l'ou tout kote an jeniral nan peyi karavan nan se yon koken demonstrasyon ki l'Etat haïtien kapab utilize resous li gen pou met sole la l'ou yo ter at moun yo ansam pou etab tout not zon agrikol yo produ plis mèm jan tou gouvenman pat ka kite moun nan gran sid moun vle pale le departman gran ans departman sid ak departman nip nou pat ka kite yon nan sityasyon grave siklon matye te kite yon nou pat ka rete ap fè mèm ti proje konser de ti proje ki pat jem regle boblem yo vwe ti proje sa yo baronti yon so poudraj yo dia pe yon par e bobo je traball yo an pil mèl etan komanse pote sakire le solisyon striktirel yo pou zon vil nirab yo zon sa yo yo kapab reziste pi bien leg yon siklon se konsa nou rekipe yo embaraje yon paket ekipman l'etan pe achete pou an pil l'aj tan kou 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 kamion baskil trakte ak sang gozin ki ka fe gravi ak sab pou melange ak asfad pou fe route nan tout peyi nou repare tout materyel sa yo et l'etan travay ak ingényer fèk misyen ak operat an pil nan yo pat ap reglan ye e poutan yo tap touche l'ajan l'etan aloske l'etan bat ge travay pou bayou fèk se pat fote yo yo touche men se l'etan ki pou konen pou bayou ekipman pi ou travay karavane nan bayou reziltat paske valet latibonite produj pi plis diri nan ane 2017 la yon produj ki son fini yon lot komanse mèm gote sa le di gen d'lo nan grandez nip ak sid ap pil rivi ap ned wai men se poko sa paske nou poko ka bloke zafè inondasyon route ak kai ak konstrui pou viktim cyclone matye karavane nan se pa yon pou jè karavane nan pa yon l'ok fason l'etan organize jen travay pou l'ka fèk plis réalisasyon avèk tisal gen nan benefice pep la sa vle di kamyon trakte izin asfap ak moun l'ok peye chak mou nan ministè avikilti nan ministè envirounman nan ministè travou publik nan ministè défense nan cne nan dinepa et latruye pou fè travay yote si posé ta pou fè ak kob ki toujou nan bidjer chak an sa pèm met plis travay fèp en nan tan ki pikout pronti kras kob ki dok karavan nan se itilize kob ki nan bidjer employe l'etat ekipman l'etat ki la deja ak kek l'on ki gouvenman achete ek ki komans e rive nan pè yi pou fè travay pep la ou li ekipman sa yo fè travay gros autobre ak gran ed tan kou sa te kon fè nan kontinye nan korije nan inove nan sans sa nan etat jen eroy nan gen chans diskite ki jen strategi sa ak avanse kandan nan mete nou dakor sou koken chen proje devlopman pou nou transforme haiti tan kou peyi voisin nou nan bagen lot jen nan ka fè ki kontinye sou chemen sa se sa ki karavan se strategi sa ki administrasyon nan pral mete nan tout 10 departement peyi 7 februye kap vini la nou e yen departement ki komense recevoir ekipman mèm si tout pap get an recevoir tout ekipman ou 7 februye men ap lan se poje ofisyal mon e pete ou mou apre tout lot departement ral nou pran ansan nan mouvman sa nan gwo kombit sa ki le karavan chajman nou pwale travay pou fèk fonksyoner yon bon pou fèk fonksyoner yon bon gwo l'hôpital ki 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 konstwy nan pwale et kote l'état haïtien plizye dizen milye dola milyon de dola takou nan gwo naif nan jak mel ap nan porto pwens nou pou al konstwy wout nan tout pwale takou jan nou komanse fè nan departement sid departement no departement nord d'west grand d'as ni pati bon n'it l'west s'ad s'id nan konstw kanivo pou nou ka asfalte ak betone ry nan kominyo en kolaborasyon ak elio mble pale de senate depite magistrat kazek kazek edeligye de vil se sa ki kan ran de soti nan tradisyon kombit ak eskwad pek plan itilize chak jou bon djemete pou yon edelot batikai fè jaden konstwui wout nan seksyon kominyo elatriye pou ay ti devlope noun dwe gen yon stratéji noun dwe komansi louvri gros sentye tan kou konstwui teleferik pou touris visite citadel la la yon vin labadji se pa touris labadji yon selman ay fin moun nan diaspora lop touris kapadri nan peyi pou se pa san gren moun selman ki ka monte citadel men chak inet teleferik la kamene 500 moun citadel sa yon joun de 10 5000 moun ka visite citadel nan kompren ki ritombe sa pou ekonomi peyi ya kou 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 24 24 24 nan tout peyi nou komanse douce nan men nou pale syu nan jan nou wesh a komanse fet nan les iwa yon komanse fet nan section kominal yo paske nan patka komanse gro vil yo dap ou nou komanse piti pou nou monte jis kask pou problem nan rezout jefok ap fet pou rekonstrui universite lita nou travay avek rektorat universite an pil reynion fet e nou wè bon lier d'espoir pou nou gong kou kampus universite ki kope nan peyi ya paske rektorat komanse bay bon rezultat nan travay kena fe avek nou ap travay pou nou fok pil le jefok pou baraj irigasyon ak rezervoy pou konser le glou konstrui nan tout peyi ya men jas sa komanse fet nan rivière marion nan departman nan des nan kominite riyou nan travay pou ke rezervoy konstrui nan peyi baraj fet sou rivière pou ke peyi zel galven glou pou zete yo kote yo pap konjoun mwen kwen nou tout dakon ki Haïti menm jan tout peyi sou la ter pa ka devlope san li pa gen yon bon yon bo jan universite publik sal pa gen yon bo jan systém edikasyon kap produ teknisyen enseyen professeur ak chèche nan universite se sa ki kar nan se swat pep nan volonté politik marie ak kapasite teknik l'état gen pou haïti komanse fet progrès tout moun nyan plas yo nan gwo koken chen stratéji sa se sam te pou met se lim de pou met pep la se sa ma kontinye fe an ni sa men nou konel san konkou tout moun tout group organize nan sosyete san konkou lop de pou voy yo pa gen mwayen pou nga kontinye sou vout sa mesdame messye pep is tout desisyon sou devlopman peyi ya desisyon sitou politik yo ma de ke nou tout kap dirige l'Etat dou aj tek frep pou la jistis la pep ak stabilite kab la yi nan peyi ya marge kondisyon ki difusil ampil polis national la fe groje front pou protéje ak sev peyi ya policiyen nou yo merite yo gro kout chapeau an nou salye mémoie tout sa ki tombe konna ane 2017 la nan kap dravay policier policier pepahis ane sa mwen de premier ministre la ki se prezident conseil supérieure polis national pou le fè tout sa nécessaire pou plan karrier la polis la aplike paske la polis se yon metye policier yo dwe konna ki jan karrier yo ap devlopi sa yo pa bezwen biyan kwen autorite nan l'Etat pou fè demach pou yo pou fè tout sal de fè an paren de premier ministre pou policier touche tout pou dmio pou fè tout sak nese sè pou policier touche tout kom l'Etat dou pou promosyon pou l'fè tout sak dou fè pou pitit policier yo ka l'Ekol pou sak ki pagyen kay kwen se wè ke proje pou konstrui kay yo kwen se pou policier ak profese l'Ekol piblik yo tou jam de promet mwenye minister chèf gouven mwen ane sa fok l'opital n te promet policier yo kwen se travay mwen konon ap fe jifo men fok li vè pou l'on realite pou policier lè ou gen problem pou yon yon l'opital parlo konstitisyon mette en plas te fos sekurite la polis ak lame ane sa etan majon pou yon ti bout tan gen pou prepare proje loi ki palman gen pou vote pou peyi ak gen yon fos lame ak yon doktrine ki bal yon mision mision sa se mision devlopman piyi mab repete la polis ak lame pa nan politik la polis ak lame pa kaf politik la polis ak lame ap chom nan politik yon lab ou yon protége ak bay pep la service mesdames messieurs au delà des luttes politiques et sociales la corruption est le mal absolu la gangrène qui afflige notre pays c'est un crime contre le développement et les intérêts supérieurs du peuple haïsien j'entends intensifier la lutte contre la corruption les malversations et le vol des biens de l'état de même il faut arrêter le comportement abusif de certains fonctionnaires et particuliers qui agressent la population avec leurs sirènes leurs gyrofards leurs vides excessivement tentées pour se protéger contre je ne sais quel danger aux automobilistes qui circulent sans plaque d'immatriculation et même à contresens alors que de paisibles citoyens subissent ces agressions désapparées aux rassonneurs qui empêchent le peuple d'obtenir les services publics auxquels il a droit aux fonctionnaires qui ne travaillent pas mais persuadent leur salaire aux fonctionnaires qui encouragent la surfacturation pour bénéficier de ristournes aux faux-soyeurs de tout acabit qui rendent la vie pénible aux citoyens je vous annonce que ces gens qui violent les lois de la république seront poursuivis et sanctionnés de même la nouvelle unité de police pour combattre la contrebande sur la frontière témoigne de la volonté de mon administration de contrecarrer la corruption cependant ce combat n'est pas seulement l'affaire du pouvoir exécutif le parlement doit fournir l'assonnal juridique et le pouvoir judiciaire sanctionner les contrevenants je rappelle que l'exercice du pouvoir politique le statut de fonctionnaire ou de membre et trois pouvoirs constitués de l'état ne donne à quiconque cadre blanche pour voler se lancer dans la corruption et la contrebande ou semer la pagagne dans les rues de la république certainement si la majorité des citoyens qui sont en détention le sont arbitrairement au-delà des délais constitutionnels c'est en partie parce que la justice n'agit pas c'est aussi parce que au-delà des difficultés matérielles la loi et les règles de posezurs ne sont pas appliquées qui donc corruption ce n'est pas chef l'état ak chef gouvernement seulement qui gen responsabilité pour combattre tout moun concerné fok la justice joué oul li nan bataye contre corruption men tout mat insiste ke bataye contre corruption pak kayan zouti pou person reglez afè politik bataye contre corruption bataye contre corruption son bataye pou nou tout ansam metemè pour que n'aide moyenne que l'état guère les gars fait plus travail pour peuple son bataye pour que chaque pouvoir respecte ou le part dans lutte qui n'a mené contre corruption mesdames messieurs s'agissant des relations extérieures de notre pays haïti est en train de tourner le taux à la cistana notre pays s'engage sur la voie du partenariat agissant qui répond à ses priorités 30 ans d'assistanat et plusieurs milliards de dollars dépensés par nos partenaires internationaux toutes catégories confondues pour la plupart pour financer des petits projets non structurants ont tristement démontré leurs limites ils ont laissé un héritage lourd et coûteux en termes d'affaiblissement de l'état et de perte de confiance des citoyens dans les institutions de la république et dans leurs dirigeants cette politique est révolue depuis le 7 février 2017 nous haïtiens devons reconnaître que l'initiative de développement national nous revient d'abord et toujours nous sommes responsables du fait que plus de 30 ans de 100 péternelles transitions a atrophié la capacité créatrice du pays nous qui sommes issus de cette nouvelle génération de leaders politiques économiques et sociaux rejetons le pessimisme et le fatalisme ambiant qui veulent faire croire qu'à il tient condamné à la météocrité et au sous-développement de la météocrité et au sous-développement de la météocrité et au sous-développement de la météocrité cette perspective est un crime contre l'épopée de 1804 aujourd'hui nous déclarons donc roue et fort devant la représentation nationale devant l'ensemble des citoyens haïtiens qu'ils vivent dans le pays ou à l'étranger nous déclarons à la face du monde que la république d'haïti prend désormais son destin en même aux amis et partenaires internationaux de la république d'haïti mon administration et le gouvernement renouvellent leur attachement au bon voisinage membres fondateurs des Nations Unies et l'organisation des états américains haïti privilégiés des relations amicales avec tous les pays sans distinction l'année dernière le gouvernement haïtien a entamé une nouvelle politique de réforme de sa diplomatie elle est désormais orientée vers la poursuite des intérêts supérieurs nationaux le gouvernement a initié une évaluation de l'appareil diplomatique et de la politique extérieure du pays ces réformes commencent à porter des fruits s'agissant de l'aide publique au développement la caravane du changement est la stratégie que nous avons choisi pour mener la politique nationale de développement le gouvernement entend continuer à dialoguer avec ses partenaires internationaux afin de mettre en oeuvre le nouveau paradigme de coopération et la reddition de comptes sera en fait la pierre angulaire de cette coopération s'agissant de la politique d'adaptation de mitigation et de résilience accrue aux effets du changement climatique le gouvernement haïtien poursuivra ses efforts de redressement environnemental dans le cadre de sa présidence tournante de la communauté caribéenne carico Haïti entend durant ce mandat de 6 mois organiser une conférence pour développer une approche régionale commune qui concerne l'assurance contre les dégâts causés par les ouragans et les mesures collectives de résilience environnementale les cyclones matures de 2016 ainsi que Maria et Irma en 2017 ont démontré que les pays de la région ne peuvent pas continuer à agir de façon isolée c'est le message que j'avais passé au sommet sur le financement de l'action climatique apparu le 12 décembre dernier c'est la politique qu'Haïti développera davantage cette année mesdames messieurs au plan commercial et industriel Haïti attache une attention toute particulière aux relations constructives et mutuellement bénéfiques entre tous les pays cependant Haïti ne doit pas continuer à être un lieu d'achat et de revente des produits de toutes sortes sans contrôle de qualité l'économie de rente est anti-développement économique et social elle génère inégalité corruption gaspillage des ressources stratégiques et précarisation de la vie de la majorité des citoyens elle n'a jamais et elle ne pourra jamais contribuer à réaliser l'ambition ultime de la politique au sens premier du mot qui est celle de promouvoir le bien-être général de la population jeunesse du pays nous sommes convaincus que la meilleure politique migratoire est de renforcer l'état haïti de promouvoir l'état de droit de produire davantage et mieux de mieux éduquer le peuple de fournir des services de base dont les soins de santé l'eau potable et la protection de l'environnement et de créer des emplois décents et durables autant de choses qui ne seront réalisées que dans le cadre de stabilité retrouvée grâce à une vision partagée de notre avenir commun il est donc de l'intérêt de tous nos voisins du bassin de Caraïbes de l'Amérique du Nord et du Sud en particulier qu'Haïti puisse créer davantage d'emplois en activant des investissements directs et en produisant davantage pour la consommation nationale ainsi que pour l'exportation à cet effet le gouvernement de concert avec le Parlement et en renforçant l'appareil judiciaire poursuivra sa politique d'amélioration du climat des affaires à travers les grandes initiatives suivantes intensifier la lutte contre la corruption par des mesures pour freiner la surfacturation pour améliorer le processus de passation de marché pour assainir l'administration publique pour sécuriser la frontière et freiner la contrebande qui ne cesse de priver l'état de ressources dont elle a besoin pour fournir des services de base à la population le gouvernement renforcera les mesures préconisées pour sécuriser le droit à la propriété privée cette politique interappelle tous les haïtiens surtout ceux qui ont pour devoir de protéger les vies et les biens des citoyens le seul obstacle à la garantie de la propriété privée est la faiblesse de l'état à tous les niveaux appelant la responsabilité du gouvernement des législateurs des avocats des notaires apporteurs policiers et autres acteurs du système judiciaire frem axem mwen konè nous tout bouke mwen konè nous pas katan l'état pas arrête brakwaze pendant jenesse pays moun ki bien formé en Haïti pour fortifier l'économie l'autre pays en nous travail à Nessa nous tout ensemble pour nous mettre tout malfector qui empêche moun jou bien yon ti kote yon pa ka continue kose problème enko jan l'alou mandil volet terra n'on pas continue pratik ki permette brandi s'ézitèr kompatri qui passe en pile misère nan pays etranger pour construit kay pour passer vie jour premier ministre chef gouvernement ministre justice komisère gouvernement la police CSPJ tout acteur bien mon dans le pays pour nous faciliter plus investissement pour créer plus de travail. Mon qui a été mal fête à voler à complicité mon dans l'État faut nous pas paire. Faut nous pas paire pour te plaindre. C'est ça qui fait que je vais monter le brisif. Brigade d'intervention contre l'insécurité foncière. C'est nous pour faire le brisif. C'est nous pour faire le brisif le travail. Et maintenant le Premier ministre pour le ministre de l'Istice pour mettre un numéro disponible et un numéro technologiquement pour ne pas jamais occuper. Pour le système pour ne pas qu'il y ait qu'il y ait contre les malfeccions qui veulent faire le jeune chef pour ne pas aller sur la structure. mesdames, messieurs le programme de gouverneurs de cette année et pour le reste de mon quinquennat est ambitieux. Il requiert la participation de tous. Il mise sur le sens du devoir patriotique. Le dialogue politique et social continue. Le partenariat public privé plus d'équité et plus de justice sociale dont la reconnaissance des droits ainsi que des devoirs du citoyen pour que notre pays devienne une destination d'investissement. Il faut un dépassement de soi. L'homme politique, l'homme d'état doit s'oublier au profit de la collectivité. Haïti, un pays qui innove, un pays dont les leaders assument leurs responsabilités pour son développement. C'est le pari que tous ensemble dans l'unité nationale mettant en valeur l'ingéniosité, la créativité, le courage, la bravoure et l'intelligence de notre peuple que, 114 ans après l'indépendance politique, nous continuons à concrétiser en 2018. Je vous remercie. Vive Haïti. le président de la République, la jovenelle Moïse, et bien, qui est même dans la cérémonie de l'Assemblée Nationale, qui est présenté l'état général de la situation du pays d'Haïti. Le président de la République, il a commencé ce discours, il a parlé de l'agenda législatif exécutif, l'intérêt sommet d'apparlement haïtien, qui te permettent de voter la quarantaine à traiter la convention dans l'intérêt pays, dans l'intérêt population. Et bien, l'agenda ça, et bien, on va dire que le pays a souhaité progrès. chers collègues. Et maintenant, j'invite le sénateur Pierre-François Sildor et la députée Raymond Rival à raccompagner le président de la République et le premier ministre au salon diplomatique. Merci. Ainsi que le président de la Cour de cassation. Merci. Donc, Jean-Routab Suivlan, amis téléspectateurs, ces discours au président de la République là, on encadre l'Assemblée nationale 5, qui manquait ouverture pour une session ordinaire, année législative 2018 là, puisque nous connaissons le président de la République là, les mêmes pouletés comme en ce discours il y a, et bien, il était parlé de l'agenda législatif exécutif là, de soumettre à Parlement et bien, qui te permet de voter une quarantaine de lois traitées à convention dans l'intérêt PIA. Donc, il faut ça montrer qu'il y a ce progrès d'après le président de la République là, Jovenel Moïse. Merci. Nous invitons les honorables sénateurs et députés à rejoindre l'estrade pour la réception après la fermeture. Les membres du gouvernement également à rejoindre le président les membres du gouvernement les sénateurs députés et les membres du corps diplomatique après la fermeture à rejoindre l'estrade pour la réception ainsi que le corps diplomatique le commandant-chef et les membres de la presse les autres invités. Lors du jour étant épuisé et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés je déclare lever la séance à l'Assemblée nationale. La séance en Assemblée nationale les mêmes les riviers d'un bout d'après sa présidence à l'Assemblée nationale les mêmes les sénateurs annonçaient le WC qui mettait fin dans la cérémonie trois discours et c'est Constance l'an c'est discours au président de l'Assemblée nationale la yori la tortue bilan activité gouvernement premier ministre Jacques Guilla-Fontal les mêmes les présenter ensuite président républicain qui présentait état général situation pays d'Haïti donc la présentation l'eux les membres de l'opposition politique pour être capable de passer l'avantage politique pour être assumé à tout ça qui positif et puis négatif pendant premier année mandal la et bien li même li dit li tende avec un pilant intérêt président républicain l'an kap pale et bien discours moun nan ki nan opposition yo donc li dit li tende yo à travers media yo à travers tout lot et coulis que opposition yo mèm yo pre la parole li di Zak Vandalis pa fè onèr aucun secteur à travers moun ki kanpe nan kan opposition et bien manifestation yo kon afek la koz citoyen pezib perdu bien yo et l'état perdu bien yo li li zak vandalis sa yo pa fè ou ne a ou ken sektè donc li sou et bien moun sa yo mèm yo kon responsabilité yo pou yon kon tout moun kap pale ni opposition ni parti ki sou pou vwoy yon sol bagay pou pey ya se bien net pey ya nan san sa li souete opposition li mèm li se yon opposition konstruktiv ki ka permette eh bien gouvernement li mèm ale ve l'avant li di se sol yon determinasyon san fay ki kapab ede eh bien remonte a pey yon te genyen nan tan lantan donc yon pey kote tout haïtien yon mèm yon kapab vive san ke sote li ditou pluralite politik la se yon eleman vital pou reyussi demokrasi nan pey d'Aïti li renouvele déterminasyon li pou kontinye kombat korupsyon nan pey d'Aïti donc prezident republik la li mèm li cite on seri de nou ta kapab di décision ansam avek aksyon yap genyen pou yon pose nan ane 2018 la donc se nan sans sa prezident li mèm li o yate discoli koté lidi pou ane 2018 la mette strukture en place pou permette tout citroyen joind document identité yon pi facile ensuite pou yon dégagé yon pou yon érivé reconstruit palais national ensuite prenez décision pou palais législatif la tout koté pose premier piyon li deja faite pou yon rive et reconstruit li et piy permette tout haïtien jwenn assurance santé et piy pou moun yon kapab jwenn courant li palais en gros de industrie de travail pou construye plus l'école l'hôpital et piy prépare les jeun es la pou yon kapab konek sa yon vle li palais tout de yon mette de yon pralmete yon gouvernement pralmete en place pou facilité l'hôpital l'hôpital moïse l'hôpital palais de lancer etat généraux nation sectoriel la etat généraux sectoriel la et bien yon fason pou tout moun kapab bâ pou d'viyo sou ki sa yon vle pou pey a koman yon vle pey avance donc en gros c'est ket nan nouvel décision le président li moun li annonce li pral appliqué pendant année 2018 la donc c'est con sa et nou tak ap dit disko président li moun lité ou yon te pas de l'état général pia donc président république la l'in moun et kap guén poule participer et ensemble avec parlement terriot et bien nan et nou tak ap di que la réception ap organisé dans si constance la donc nou tak ap dit tout donc c'est et l'atour et bien cérémonie ça li même l'infini cérémonie qui te maqué assemblée nationale qui te maqué ouverture session année législative ordinaire 2018 là que président assemblée nationale là yuri la tortue li même li te prézidé donc zami téléspectateurs nou te comptant pou nou te ensemble avec ou pou te permettre ou vive étape par étape sa ki ta faite la lundi 8 janvier donc c'était surtout la lundi haïssien ann marguerite august avec toute équipe mobile tNH ki te permette ou vive sa lundi ou passe un très bon moment sous télévision